Chers amis, bonjour. Enfin une fenêtre de tir pour faire un petit vol de quelques minutes en ce début d'après-midi avec l'Avata 2. Occasion de découvrir un petit peu ce qui donne avec la RC3 FPV, qui nous révèle une petite chose par rapport à l'Avata 1, c'est que le second du nom est peut-être un petit peu moins agile. Mais, alors il y a une chose qu'il faut bien remarquer, c'est que les rates de l'Avata 1 étaient sortis d'usine absolument parfaits, alors que ce n'est pas forcément le cas sur celui-ci, donc il va falloir un petit peu bidouiller. Autre chose, autre petite différence par rapport à l'Avata 1, s'ils sont égaux en matière de comportement face au vent, celui-ci grâce à son rapport poids-puissance corrige mieux, ils se rattrapent mieux, et donc ils retrouvent quelque part son horizontalité. Voilà, et bien écoutez, je vous propose ce petit vol, bon visionnage et bon vol à chers collègues et amis, amateurs, possesseurs d'Avata 1 et 2. La longueur des sticks sur la RC3 est plus importante que sur la 2, ça c'est le stick du 3, ça c'est le stick du 2, donc je vais mettre en 2, quand on est habitué à piloter avec le RC2 FPV, je ne vois pas pourquoi on irait s'habituer à mettre une hauteur plus importante, d'autant plus que moi, le but bientôt, ça va être d'aller trouver un sac à dos qui me permettra de tout mettre, à la fois le matériel de l'Avata 1 et celui de l'Avata 2, parce que les deux sont complémentaires, et en tout cas, ce n'est pas moi qui me mettrai dorénavant à négliger mon très cher Avata premier du nom. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501